Cette île de l'océan indien abrite l'un des volcans les plus actifs au monde. Et dans ces eaux rôdent les plus redoutables requins du monde. C'est l'île de la Réunion, un véritable paradis tropical, mais un paradis assiégé par les requins. Un surfeur s'est fait attaquer ici. Un requin l'a mordu et tué. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il n'a pas survécu à ses blessures. Plus que partout ailleurs, les attaques de requins représentent un véritable danger à la Réunion. Il y a des précédents. Michael Highthouse est biologiste et écologue de la vie marine à l'Université internationale de Floride. Il étudie les requins depuis 25 ans. « À la Réunion, les autorités prennent la question des requins très au sérieux. Il y a même une signalétique adaptée à destination des usagers de la mer. » Depuis 2013, il est interdit de se baigner à la Réunion en dehors de quelques plages placées sous étroite surveillance. Certains bravent cependant l'interdit, et les chiffres font froid dans le dos. Les requins ont tué 11 personnes entre 2011 et 2017. 13 autres baigneurs ont été gravement amputés, mais ils ont eu la vie sauve. Cela fait 24 attaques en 7 ans sur une île qui compte moins d'habitants que Marseille. Que s'y passe-t-il ? Personne ne le sait vraiment, mais les chercheurs locaux pensent que ce phénomène est dû à une conjonction de causes humaines et écologiques naturelles. Mike est d'accord, mais il suspecte encore autre chose. Une synergie entre les requins réunionnais et son volcan actif.